Et bonjour tout le monde, coucou, 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 alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant la pleine nuit, le message de la lune, message de la lune, un lien avec la lune en castor, on l'appelle la lune de castor, et un lien donc du coup aussi avec le taureau, bon, donc j'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse journée si vous regardez la vidéo de mon matin, une belle soirée, et puis j'espère que cette pleine lune qui a été, donc que certaines personnes astrologues disent que c'est une des plus, des pleines lunes les plus puissantes de l'année, j'espère que vous l'avez bien passé, voilà, parce qu'il y a des choses qui pourraient vous bouleverser, des révélations qui pourraient vous bouleverser pendant cette phase-là, voilà, donc là effectivement j'ai fait la vidéo, donc l'éclipse a eu lieu en journée hier, je vous fais la vidéo un peu après, mais c'est pas très important, l'essentiel c'est le message et les effets que vous avez pu ressentir, que vous pouvez encore ressentir là, jusqu'à la fin de l'année, voire jusqu'à 2024, puisque c'est la dernière éclipse lunaire, il y a une éclipse lunaire aussi, totale, et la prochaine aura lieu en 2025, donc ces effets vont être importants. Alors cette pleine lune, elle va, qu'on appelle aussi la pleine lune de sang, elle vient un peu, elle peut enflammer un peu les signes du Zodiac, et elle va, elle a pour effet quand même de mettre en place des changements drastiques sur certains signes. Donc du coup, il y a une forte énergie là en ce moment, en fait, avec cette semaine, qui peut être intensifiée par le portail du 11-11 novembre, il y a l'idée du 2022-11-11 qui arrive là, vendredi, donc du coup, c'est un passage à un nouveau rythme aussi, on est un peu plus ancré, on a eu le changement aussi d'heure, donc on est un peu plus ancré dans le changement d'heure, c'est aussi un changement aussi lié à notre quotidien, tout ce que nous devons, tout le pouvoir qu'on peut mettre en place et intégrer dans notre quotidien. Il y a aussi l'idée que avec cette pleine lune, il peut, il est temps, il peut, il y a la possibilité de mettre fin aux relations toxiques, parce qu'elle a des effets extrêmes. En effet, il y a plusieurs planètes qui sont alignées là, en ce moment, au niveau des astres, il y a Mercure, il me semble, mais aussi il y a des planètes qui sont rétrogrades. Par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, il me semble que j'ai vu de mémoire que, voilà, par exemple, il y a Mercure, Vénus, Saturne, Uranus, qui peuvent être rétrogrades, parce qu'ils peuvent créer une connexion tendue entre ces planètes. Après, il y a Mercure qui s'est un peu alignée avec le Soleil quelques heures, et après, il s'opposait à Uranus qui était rétrograde. Donc, ça veut dire qu'il y a, avec ces planètes, ça veut dire qu'on a l'occasion de parler, mais parler de changement à la fois, de parler de quoi ? De social et de sentimental, notamment avec Vénus et Uranus rétrogrades. Et puis, il y a l'idée de se rebeller face à l'autorité. Alors, l'autorité, elle peut être incarnée par différents trésors. Sauf qu'il y a aussi cette idée de choses qui doivent se mettre dans la matière et des changements qui doivent s'opérer sur du long terme. Je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a le nœud nord en taureau, et il y a le nœud sud en scorpion. Donc, du coup, il y avait quelque chose, il y a un peu quelque chose qui peut être ralenti. Mais, il y a pu avoir, vous avez pu ressentir peut-être beaucoup de colère, beaucoup de résistance, beaucoup de rêves. Peut-être des choses qui sont revenues à la surface. Vous avez peut-être rêvé de quelqu'un de votre passé, mais je parle vraiment d'une personne lointaine. Vous voyez, ça peut être des rêves assez puissants. Il y a l'idée aussi de mettre en place avec le castor des changements durables. Et aussi avec le taureau. Mais il y a une forme de résistance, il y a une forme, on pourrait dire, qu'il y a une forme de déni. Et il y a aussi une forme de déni, moi, je voudrais un peu le côté, notre part de responsabilité, notre part à nous de responsabilité, notre souveraineté quant aux actions qui se produisent. On ne peut pas toujours critiquer le système, l'ordre, l'autorité, ce genre de choses. Après, puisque des fois, ça nous fait perdre énormément d'énergie, tout simplement. Et puis, il y a l'idée d'être victime. Donc, il y a l'idée de reprendre. Il y a comme si on résistait des fois à reprendre sa propre souveraineté, quelque chose de caché. Donc, il y a des vérités qu'on doit accepter. Il y a des personnes qu'on ne reverra pas. Il y a des personnes qui... C'est comme ça. Il y a des personnes, ce sera des liens platoniques. Il y a des personnes, ce seront des liens spirituels. Il y a des personnes, ce seront... Voilà. Il y a des choses à changer. Il y a des idées de changement. Alors, on va regarder les cartes. Je vais essayer d'être synthétique à partir de maintenant. Je vais prendre des messages complémentaires avec l'oracle de la lunologie. J'aime beaucoup ce thorac. Très, très beau. Oh, elle a volé. Alors, voilà. Abandonnez-vous au divin. Il y a la notion et les conclusions sont à portée de vin, en pleine lune. Abandonner quelque chose. Alors, abandonner, c'est aussi se donner le pouvoir à. Abandonner, ça veut dire je donne le pouvoir à. À quoi donnez-vous le pouvoir ? Est-ce que vous le donnez à une personne à l'extérieur ? Est-ce que vous le donnez à une autorité ? À l'argent ? À quoi donnez-vous votre pouvoir ? Il y en a qui a l'idée de se donner le pouvoir à soi. On nous dit aussi, éclipse de lune. Elles ont volé. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Éclipse de pleine lune. Les conclusions sont à portée de main. OK ? Donc, il y a des choses, les conclusions, on parle bien de conclusions. Il y a peut-être l'idée de se dire, bon, il y a des choses à stopper. Une façon de voir une situation et arrêter un changement à mettre en place dans une manière de voir les situations, mais aussi dans une manière de consommer quelque chose. Voilà, vous comprenez ? Donc, il y a l'idée, les conclusions sont à portée de main. Alors, l'éclipse... Voilà, l'éclipse lunaire. La dernière fois, on avait une éclipse de nouvelle lune. Et là, une éclipse de pleine lune. Là, c'était attendez-vous à un changement considérable en éclipse de nouvelle lune. Et là, on a les conclusions sur la porte de main. Donc, une éclipse de pleine lune et soudain la porte claque. Si vous avez tiré cette carte, elle indique que la situation que vous intéresse arrive à son apogée ou vient de l'atteindre et que vous n'avez plus la main. Ce que vous vivez maintenant est un contrat d'âme. C'est un moyen pour vous d'apprendre et pour vous et pour votre âme d'évoluer. Laissez les événements se dérouler. Restez serein. Si vous lâchez prise de quelque chose ou de quelqu'un, sachez que c'est le bon moment, aussi difficile que ce soit. Pardonnez ce qu'une personne vous a fait et peut-être la clé pour résoudre sa situation de manière positive. Bon, voilà ce que nous dit là. L'enseignement des pleines lunes sont presque toujours des paroxys, mais très souvent des conclusions. Leurs éclipses aussi, mais sous stéroïdes. Une éclipse de pleine lune est difficile à gérer parce que ces présages changent la donne, ce que bon nombre de gens trouvent désagréable. Mais le changement fait partie de la vie. Et cette carte vous le rappelle, quel que soit le moment où elle apparaît, les éclipses de pleine lune nous offrent aussi un aperçu de ce que Carl Gustav Jung appelle le soi de l'ombre. Il y a donc quelque chose qui est le soi de l'ombre, ce n'est pas le soi supérieur. C'est la part qu'on laisse dans l'obscurité, dont on ne veut pas se saisir pour la mettre dans la lumière et pour accepter le changement. Vous comprenez ? Travaillez donc sur votre côté obscur. Travaillez sur la notion de... Voilà, les émotions montent en flash. Donc il y a des trucs... Il y a beaucoup de gens qui ont eu une négativité pendant cette éclipse. Donc voilà, il y a le soi supérieur. Le soi supérieur, c'est quand on reprend son souveraineté. Le soi de l'ombre, c'est quand on renie quelque chose de sa part de responsabilité, notamment qu'il y a des choses à créer. Et on a tous des choses à mettre en place pour le changement. On a tous des choses. Et que ce soit dans le travail, dans notre regard à l'argent, dans notre regard à nos alimentations, et dans notre regard sur les sentiments. Il y a peut-être une conclusion, bien entendu, positive, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui... Il y a la blessure d'abandon. On peut se sentir abandonné. Mais on se sent abandonné lorsqu'on donne le pouvoir à l'extérieur. Il y a ça aussi. La blessure d'abandon, c'est aussi donner le pouvoir aux autres. Donc donner le pouvoir à une relation. On serait soi-disant plus heureux parce qu'on est en couple. On serait plus heureux si... On serait plus heureux si j'ai ça, si j'ai ça. Et souvent, la blessure de l'abandon, c'est aussi parce qu'on donne beaucoup aux autres. Et quand on ne reçoit rien. Donc il y a la question de se dire, mais pourquoi on ne reçoit rien ? Il y a la question de se dire aussi que peut-être on ne fait que donner aux autres. Donc il faut apprendre à se donner à soi. Et dans notre éducation, on nous dit que se donner à soi, il y a un côté égoïste. Alors que non, ben oui, il n'est qu'important de se donner à soi. Alors j'ai tiré la fave celte comme carte avec l'oracle druidique. Donc la fave celte, on va regarder sa signification. Alors c'est la première fois que je la tire. Elle nous parle de fertilité, vous voyez. Elle nous parle de réincarnation, elle nous parle de nourriture. Elle nous parle de confusion que l'on pourrait avoir avec les ancêtres. Page vince et d'impureté. Bon, on n'a qu'à quelque chose, peut-être une blessure du passé qui peut remonter à la surface à travers des rêves. 27. Et en dos de deck, j'ai la ronce. Alors c'est une grande ronce, c'est une plante grimpante, résistante. Elle est où la ronce ? Étouffement, alors ténacité, frontière et enracinement, étouffement, irritabilité et hâte sur la défensive. Donc il y a l'idée aussi d'abandonner la négativité. Parce que même si ça part d'ombre et de négativité. 27, ce qui n'est pas simple. Je vous l'accorde parce qu'il y a des moments, on en a marre de tout. Parce qu'on fait des efforts, on ne voit pas le résultat. Et j'avoue que quand on donne beaucoup de choses aux autres et qu'on ne reçoit pas, en retour, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Des fois, il faut apprendre à ne plus rien donner. À un moment donné, quand il y a une phase où on donne trop, à un moment donné, on ne donne plus rien. Et après, pour se donner d'abord à soi, et pour après apprendre à soi en premier à se donner, c'est curatif. Et après, on peut redonner équitablement aux autres. La grosse fève est associée à la fertilité, à la réincarnation. Donc réincarnation. Contra d'âme, on a parlé. Il y a des contre-âmes, il y a des fois. Il faut savoir qu'est-ce que sont ces contre-âmes. À mesure qu'elle grandit son symbolisme phallique et accentué, son haricot ressemble à un embryon. Pour les anciens, cette plante communiquait directement avec le royaume des morts, dont l'esprit revenait de l'autre monde à travers sa tige creuse. Le choix de cette carte signale qu'une chose, ce que vous pensiez disparu, revenu dans votre vie sous une forme inédite. Une relation que vous pensez achever sera brusquement ranimée. Tiens donc. Ou un projet abandonné, depuis longtemps, portera des fruits d'une manière inattendue. Tiens donc. Il se peut par ailleurs que vous ressentiez un attachement sensuel aux choses de ce monde se cherchant une expression sexuelle ou artistique. C'est une plante qui est attachée à la terre. Par le passé, le haricot était lié à l'autre monde et au royaume ancestral. Si vous avez choisi cette carte, vous êtes fortement influencé en ce moment par les ancêtres. Ceux-ci vous incitent à vous comporter ou à éprouver les choses d'une certaine manière ou à agir selon le modèle établi par une génération précédente. Cela peut être bon ou pas, approprié ou non. Si vous mettez fin à ce modèle, une offrande rituelle de haricots aux esprits des ancêtres convient. Jetez-en quelques-uns par-dessus votre épaule après avoir formulé votre intention. Donc, on a l'idée des ancêtres, vous avez compris. Il y a l'idée du lien, il y a l'idée de revoir au fur et à l'autre monde. Elles ont volé les cartes. Je ne peux pas faire mieux que des messages qui volent. Et les ronces nous disent, si vous avez déjà essayé de retirer les racines d'une ronce, alors ça veut dire qu'il y a quelqu'un du passé. Les ronces, c'est comme s'il y avait un lien extrêmement puissant qui est encore là du passé. Vous savez à quel point celles-ci sont tenaces. Elles vont loin, s'enfoncent profondément et certaines tréveilles couvrent une grande zone. Pour cette raison, la ronce est le parfait symbole de la ténacité de l'enracinement. Donc, il y a quelque chose qui est très enraciné. Alors, ça peut être quelque chose de très mauvais aussi. Si l'influence des ancêtres n'est pas bonne, il faut pouvoir, il y a un travail de libération karmique. Vous comprenez ? Là, on parle de libération karmique. Si c'est positif, tant mieux. Cette carte peut par ailleurs représenter une autre personne ou une situation épineuse ou persistante. Rappelez-vous à quel point il est difficile d'enlever une ronce et combien ses fruits sont délicieux. À la bonne saison, sont savoureux. Pour la santé émotionnelle et spirituelle, il est vital de connaître ses propres limites et quand on envient aux relations, d'être sensible aux limites des autres. Souvent, ceux-ci seront à leur tour généreux envers vous à condition de respecter leurs frontières et de les laisser seuls lorsque l'un s'avère nécessaire. Donc, il faut savoir respecter les limites des uns et des autres. Pour la déesse, on dit que cette plante, elle est sacrée. Elle protège comme une enfant ses fruits doux. « Si vous choisissez cette carte, certains aspects de votre fruit sont emprunts d'un maternage excessif, devenu étouffant à force de vouloir défendre à tout prix quelque chose. Il se peut que vous-même, la question, donc ça peut être lié aux ancêtres et à la mère qui a été étouffante, une présence de la mère étouffante. Il se peut, bien sûr, ça peut être le père, c'est l'idée du côté maternel. Il y a quelque chose de tendresse qui a manqué. Il se peut que vous-même, la question ou la personne dont parle la lecture est trop sur la défense face à une situation ou à un individu. Alors là, vous pouvez parler à quelqu'un, lui expliquer quelque chose et puis la personne, vous lui essayez de lui expliquer quelque chose pour qu'elle avance dans sa vie et en fait, elle résiste, elle se braque, elle se méprend et voilà. Et donc, du coup, elle n'est pas à l'écoute pour le changement parce que vous lui dites quelque chose qui est tellement dur à entendre et qu'elle ne veut pas se remettre en question. Donc, elle s'énerve, elle s'irrite et elle se met en colère contre vous alors qu'en fait, vous lui avez simplement dit la vérité. Ou votre vérité en tout cas. Calice d'air. Donc, il y a l'idée de changement, de mouvement. Il y a l'idée d'un nouveau départ. Voilà. Il est temps de se réveiller aussi. Il y a des messages, il y a de l'air. Il y a peut-être des gens qui ont eu, là, cette nuit, un rêve. Ça pourrait être intéressant de nous partager vos rêves. Et avec le scorpion, qui parle aussi de sexualité, ça peut être aussi des rêves sexuels. Je le dis comme ça, mais ça peut être aussi des rêves sexuels. Parce que le scorpion, bien sûr, il parle de sexualité. Je vais prendre des messages complémentaires avec l'oracle de la lune. Donc, on a le message du dragon. On a le message des dragons de l'oracle rudique et de la lune. Je vais regarder quand même, je vais prendre juste un animal totem qui pourrait nous accompagner. Donc là, évidemment, on parlait du castor. Le castor, c'est un constructeur, c'est un bâtisseur, comme le taureau. Le taureau, sauf, s'il est le mauvais côté du taureau, c'est l'indolence. C'est-à-dire, on s'enfonce dans la terre et dans une vérité qui n'est pas bonne ou dans une non-vérité qu'on ne peut pas entendre. Donc, le taureau, après, il dit, c'est un constructeur. Elle s'est retournée. Vous acquérez l'amour et la sagesse transmis d'une génération à la suivante. Donc là, on vous dit, ceux qui ont des vécu compliqués avec leurs ancêtres, parce qu'on en a tous, malheureusement, terrestres, vous n'êtes pas que votre père, vous n'êtes pas que votre mère, vous êtes bien plus loin, vous êtes beaucoup plus lointain. L'éléphant, nous rappelle, nous amène, l'animate au thème de l'éléphant, nous parle du patriarche, bien entendu, de la famille, tout simplement, de la mémoire inconsciente collective et de l'inconscient collectif, c'est-à-dire, les os aussi, nous parlent des ancêtres. Donc, vous êtes bien plus que votre père ou votre mère. Vous revenez à la nuit des temps. Je rappelle que Ganache, c'est le scribe possible aussi chez les hindous. C'est lui qui raconte l'histoire, c'est lui qui était là pour écrire l'histoire des hommes. Il me semble bien, Ganache, de transmettre le scribe, en fait. Donc, voilà, on parle de mémoire. Donc, vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Je vais prendre la mémoire. Et là, en dos de deck, j'avais la pieuvre. Et la pieuvre, elle nous parle de créer un pont, voyager sur terre et sur mer pour profiter en toute sécurité de votre rêve. Vous voyez, il y a bien une histoire de dormeur et de rêve. Elle était à l'envers. Donc, il y a des rêves qui ne sont peut-être pas compris aussi. parce que des fois, on voit des rêves où on ne veut pas voir ses rêves et on ne les comprend pas. Donc, c'est important d'en parler des rêves, de les noter, d'essayer de... Il y a toujours un message dans le rêve. Même s'il fait peur, il y a toujours un message dans le rêve. Allez, je prends juste un message des faits. Un message des faits. Hop. Ah ben là, c'est... Hop. Donc, voilà. Je me dirai dans les commentaires si les choses... L'expression créative, on retrouve l'eau, on retrouve le rêve, on retrouve l'inconscient, on a la beauté. Il y a des choses que peut-être on trouve l'aide aussi au jour d'aujourd'hui. À savoir, pourquoi on trouve certaines choses pas belles. Qu'est-ce qui nous fait... Pourquoi on se trouve dur aussi au niveau de la beauté. Suivez vos rêves. Donc, il y a un message. Il y a des gens qui ont suivi, qui ont eu des messages, je pense, à tenue de très importants qui leur permettent de comprendre quelque chose qui, voilà, cède à l'inconscient. Donc là, on est sûr que l'interprétation des rêves, on peut avoir la version de Freud. Après, on peut avoir, il faut bien en entendue, les rêves existent depuis la nuit des temps et il y a des arbres à rêve. On peut faire des arbres à rêve. Il y a des lieux pour rêver. Dans l'anthropologie du rêve, il y a plein de choses à raconter sur l'anthropologie du rêve. OK. Alors, je vais prendre un cristal et puis, un cristal. Voilà, c'est tout mélangé là. Bon, elles sont à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Alors, pour voir ce qui sont associés ces cristaux. Visualisation, il y a quelque chose, voilà. Donc, on vous dit de mettre quelque chose, il y a quelque chose que peut-être, il y a des gens qui n'arrivent pas à relier. ce côté immatériel, onirique, occultique, l'occultisme du scorpion, ils n'arrivent pas à l'interpréter dans la matière du toureau. Il y a peut-être des messages que vous recevez, cette pleine lune a fait remonter des choses en surface pour essayer de comprendre qu'est-ce que je dois mettre dans la matière. Voilà, il y a des choses qui sont peut-être refoulées, qui ne sont pas exprimées et qui, mais que vous n'arrivez pas à comprendre dans le programme. Vous n'arrivez pas à les interpréter. On a la prénite libération, désencombrement, chakra du cœur. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui remonte, qui doit être évacué et libéré. Chakra du cœur, on est sur des trucs de guérison. On a besoin de retrouver de l'amour de soi. On a une blessure, 3 et 3, 6, l'estime de soi en équilibre. Sa souveraineté, sa part de sombre aussi. Donc, mettre de la lumière sur sa part de sombre pour prendre ses responsabilités aussi pour se libérer d'une fausse croyance, d'une limitation, d'un lien amoureux, pas forcément toxique, d'un lien toxique, d'une habitude toxique qu'on a. Enseignement, le péridot, enseignement, chakra du cœur. Il n'y a que des choses à comprendre au niveau de ses émotions. Allez, je vais prendre de cet message de l'oracle de la lune. Alors, il est là. Cet enseignement. Il y a actuellement des personnes, voilà, on voit quelqu'un qui se réveille la nuit, qui a chaud, voilà, 30, 30. Par rapport à un partenariat, 3 et 4, le partenariat au sens, voilà, il y a peut-être on se sent seul, il y a peut-être on se sent, on fait, on est perturbé dans ses rêves, on se réveille la nuit, il y a des difficultés, on passe par une période de difficultés, mais on a des difficultés à comprendre le rêve. Il y a quelqu'un qui se réveille la nuit, il y a le livre, donc le livre, il permet de comprendre ce dictionnaire. On voit bien une pleine lune de sang, d'ailleurs, c'est assez incroyable, pleine lune de sang, elle est là, quoi, voilà, voilà, pleine lune de sang, lune chaude, quoi, on vous dit, c'est une lune, alors, évidemment, ça peut être avec un partenaire, vous avez passé la nuit avec quelqu'un, voilà, aussi, ça a été tauride, il y a le scorpion et le taureau, c'est pas mal aussi, ils sont complémentaires, il y a cette idée-là, tant mieux, ainsi c'est le cas, mais après, du coup, si on est seul et compagnie, ça peut être aussi faire remonter des choses de ce type, du désir, aussi, c'est normal d'en avoir, quoi, on est des êtres humains, la libération, au tome, il y a des choses, il y a du désir qui veut s'exprimer dans le projet, dans un partenariat professionnel, dans une créativité, il y a l'idée aussi de libérer, alors, des gens, ils vont résilier leur désir, leur sexualité, ils vont la mettre à profit dans la créativité, 9 et 8, 17, guidés par des passions, avec, voilà, et puis, ils vont mettre en place des choses comme ça, après, on a peut-être du mal, il faut peut-être libérer ce désir, alors, le désir, ça peut être à travers la créativité, ce genre de choses, de nouvelles rencontres, de nouveaux partages, il y a l'idée, il y a des, alors, ça peut être des artistes, il y a aussi le côté artistique, là, mais la libération, c'est reprendre son pouvoir, la libération, c'est pas, justement, on reprend, quand on se libère, on sort d'une autorité, on sort d'un cadre, on sort de quelque chose qui ne nous convient pas, donc, après, il faut comprendre pourquoi on s'est mis dans ce cadre, il y a l'idée de se libérer d'une emprise aussi, voilà, et de revenir à quelque chose de protection dans son bain de langage, en amour, mais d'abord, l'amour de soi, 2 et 4 et 6, on voit qu'il y a quelque chose, bien sûr, qui nous manque, là, il y a quelque chose qui nous manque, on sent de difficulté dans un chakra à racines qui nous parle de sécurité, on se sent en insécurité, alors, peut-être qu'à l'origine, même dans notre naissance, même il y a longtemps, ou à l'origine de la situation, on a fait le un choix, bon, à la naissance, on n'a pas choisi, mais on a rencontré peut-être des difficultés lors de notre naissance, ce n'est pas symbolique de ça aussi, on peut parler de ça, le rêve peut parler de ça aussi, l'eau nous parle de ça, donc, à la naissance, il y a peut-être quelque chose comme ça que nous avons vécu de manière difficile, et on n'a pas été en protection, et on n'a pas été en libération, on ne nous a pas aidé à être l'artiste qu'on aurait voulu être, on ne nous a pas aidé, on ne nous a pas transmis la confiance, et l'amour et la tendresse, donc, du coup, il faut l'apprendre, c'est difficile, on n'a pas appris à faire le pont entre la terre et l'eau, et donc, du coup, voilà, il y a un sentiment d'insécurité qui se manifeste dans le rêve, c'est pour ça qu'il y a la carte de la peur, et donc, on recherche à être protégé à travers une relation, voilà, on recherche le père, on recherche la mère, on recherche la tendresse, universelle, vous voyez, on essaye de, voilà, il y a l'idée de, peut-être on libère et on libère aussi à travers la sexualité, mais on pourrait libérer à travers autre chose que la sexualité. Il y a l'amour de soi qui revient, l'estime de soi pour revenir à l'équilibre. Le si, je vous rappelle, c'est aussi l'étoile à six branches, et l'étoile à six branches, c'est le triangle du féminin sacré qui est orienté vers le bas, et le triangle qui, c'est un pont en juste milieu, quoi. Il y a deux triangles, un orienté vers la terre, un orienté vers le ciel, au centre, l'amour de soi, le cœur. Donc, pour arriver à l'amour de soi, il faut bien avoir identifié qu'est-ce qui s'est passé dans les origines. pourquoi je vis cette situation. Pourquoi je ne me sens pas bien, pourquoi je m'arrivais à la nuit comme si je faisais un cauchemar, pourquoi je vis la difficulté dans une relation, pourquoi ? La libération, libération, il y a deux fois le mot libération sur la table. La souveraineté, ça c'est aussi l'affirmation de sa féminité, du féminin au sens large, que ce soit homme ou femme, l'affirmation du féminin de prendre son pouvoir et de sa responsabilité, on a la reine de la lune là. Donc, la reine de la lune, c'est la reine universelle, c'est la reine lunaire, c'est le féminin sacré, c'est reprendre sa souveraineté dans la création des liens que l'on mène, dans la création des liens qu'on a au travail, dans la création des liens qu'on a au niveau sentimental, c'est prendre sa souveraineté, c'est l'enseignement du code Sophia, d'ailleurs, que je vous invite à lire, parce qu'il nous dit votre part, votre part, vous n'êtes pas, c'est vous votre propre souverain et donc, vous n'avez pas donné le pouvoir à une relation sentimentale, voilà, à quelqu'un, vous devez faire votre vie en fonction de votre désir et donc, il faut bien comprendre quel est votre désir. Le masculin et on a le dieu lunaire, on a un couple sacré là, ici, là, on a un couple sacré, donc, évidemment, ce couple là, on a du mal, ce couple sacré, on a des difficultés à l'établir, on a des difficultés à l'établir, mais il existe, il est là, donc, il y a quelqu'un qui doit communiquer avec cette personne dans la communication, reprendre sa part de responsabilité et agir à travers ce couple là. Et c'est pareil pour le travail, c'est pareil pour le travail. et ça nous fait peur parce que ce couple là, apparemment, il nous renvoie à des peurs d'originelle, voilà, et donc, comme on a des peurs, on transfère des choses et on peut être dans l'erreur. On peut penser que ce couple, c'est, on peut penser, je peux, moi, je pourrais, je peux, je peux, je peux descendre si je ne vais pas bien, imaginez, je ne vais pas bien, je donne un exemple, et puis il y a quelqu'un dans mon immeuble et je suis persuadé que cette personne, c'est une, c'est ma flamme jumelle. En fait, et pourtant, il n'y a rien eu dans la matière, il ne s'est rien passé de spécial, c'est juste que je ne vais pas bien et que du coup, je transfère sur cette personne ma difficulté et que j'ai l'impression parce que cette personne, elle me parle, elle m'envoie des signes et compagnie et c'est là et que c'est grâce à cette personne que, en fait, et que donc, que je fais, je mets des changements parce que je ne suis pas bien, c'est un exemple parce que je suis trop enfermé, parce que je suis trop isolé, parce que je suis seul, parce que je passe par une période compliquée, du coup, on a besoin tous de cadres sécures parce que lorsqu'on vit une difficulté et qu'on n'a pas l'entourage, on n'a pas le père, on n'a pas les ancêtres, on n'a pas la mère qui peut nous rassurer qui est là et qui est là, mais qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas de bons conseils, on n'a pas la tendresse parce qu'on doit gérer toutes nos difficultés seul. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, du coup, on transfère aussi des choses sur des autres comme si c'était notre sauveur ici et là. Mais c'est notre part de responsabilité que d'accepter que peut-être on est dans l'erreur et que cette projection que l'on fait dans notre esprit sur un lien ou un travail, vous voyez, eh bien, c'est une projection qui nous vient des difficultés originelles qu'on a pu vivre et qui nous vient de nos peurs et donc, il faut libérer tout ça. Allez, un petit message sentimental. Je ne sais pas quelle carte je vais prendre. Ah ben si, je vais prendre le tarot de Marseille. Voilà. Pour le travail, il y a des peurs qui nous amènent à faire des mauvais partenariats et pourtant, on est à portée de pouvoir le faire et mettre en place un changement majeur, une libération majeure et donc, ça, c'est dans vos rêves par rapport au travail. Quel est votre désir ? Et pareil pour la relation. au niveau sentimentale, je fais juste un petit message. On est avec le tarot 2. Je voulais prendre le raccord des rêves enchanté, mais je ne sais pas où est. Mais c'est top. Hop. Alors, on a quelque chose, il y a un secret. Voilà. Quelque chose est caché. Et pour ça, ça me semelle, ce désir, il y a un désir caché d'être avec quelqu'un. Voilà. Et on peut être en couple et rêver d'une autre personne. 2, 34, 36, avec une personne se sent seule, 39, on a envie d'un nouveau départ. Et il y a un désir, dans un rêve, on rêve d'une personne que l'on désire ardemment. mais qui n'est pas notre partenaire. Et si on est seul, on rêve d'une ex, on rêve de quelqu'un de notre passé. Voilà. On fait, il y a des blocages, il y a eu un conflit. Dans une situation, il y a une opposition, on n'a plus de désir pour son partenaire. Il y a un couple qui n'a plus de désir pour son partenaire. Et on doit faire la lumière pour quoi ? Il y a un désir qui est bloqué. Et on fait la lumière pour quoi ? Et on se dirige, il y a quelqu'un qui se dirige vers une autre partenaire. Il y a l'idée, pourquoi on bloque un autre regard. C'est comme si, en fait, ce féminin, on n'avait pas le droit de faire l'amour, d'avoir des désirs, de partager. Ça peut être une personne célibataire. Et comme dans notre société monothéiste, dualiste, où il y a du bien, il y a le mal, il y a le paradis et l'enfer, c'est comme si, en fait, il y a des gens qui s'empêchaient aussi, étaient bloqués au niveau de leur plaisir et s'interdisait pour différentes raisons. Et c'est un peu comme si ce féminin sacré n'avait pas le droit. On est dans une société dirigée par les hommes. Du coup, les hommes, ils ont plus, mieux vu que les hommes et du plaisir charnel. Voilà. Mais les femmes, non. Il y a toujours eu, ça a toujours été comme ça. Donc, il y a l'idée de faire la lumière dessus parce que on a tous besoin de cela. Alors, on peut parler de sexualité sacrée, oui, mais on a tous besoin de tendresse, on a tous besoin d'être pris dans les bras. On ne vit pas dans une société où on va payer quelqu'un pour nous prendre dans les bras. Comprenez ? La caninothérapie. Ça serait intéressant parce que des fois, on n'a pas envie de faire l'amour non plus, mais on a besoin d'être pris dans les bras comme cette personne. Donc, il y a l'idée d'avancer, de se dire je vais, je me dirige pour avoir cela. Et puis, à un moment donné, je ne l'ai peut-être pas dans mon partenaire, et vu que je suis célibataire et que je ne l'ai pas, je fais la lumière que j'ai quand même besoin d'avoir de la tendresse. Donc, après, la tendresse, ça peut aller se chercher à travers un massage, un soin énergétique, un contact, vous voyez, qui vous permet de vous renouer avec votre corps sans forcément parler de sexualité. Mais la sexualité est sacrée et là, quand même, il y a un blocage. Donc, dans un couple, c'est bloqué, il y a quelqu'un qui a un problème avec sa sexualité, vous voyez, ça peut parler de ça. Il y a l'idée de fin pour un nouveau commencement. Donc, il y a peut-être des choses, il y a un amour qui s'éteint, un amour qui s'allume, une nouvelle rencontre qui arrive, donc un nouveau départ. il y a des gens qui sont aussi prêts à la nouvelle rencontre et il y a quelque chose qui se clôt, peut-être, on s'oppose à un partenaire parce qu'en fait, cette personne, elle a plusieurs partenaires, elle n'est pas stable. Vous voyez ? il y a l'idée de revenir à l'équilibre, le 2, donc cet équilibre, ce 2, il y a beaucoup de 2 là, 2, 2, 2, 2, le 2 nous renvoie à la papesse, donc il y a l'histoire quand même de l'origine. à l'origine, il y a quelque chose de strict, il y a quelque chose d'interdit, il y a quelque chose de secret à l'origine du monde, à l'origine de votre naissance, ça peut être symboliquement, on ne vous a pas autorisé à vous faire plaisir, on ne vous a pas autorisé, vous faites un travail pour faire la lumière sur vous, pour comprendre pourquoi je m'associe, pourquoi je ne prends pas de plaisir, pourquoi je ne reçois pas moi en amour, pourquoi je n'ai pas droit à la tendresse, pourquoi si, pourquoi là, donc il y a l'idée de reprendre sa souveraineté, c'est-à-dire, voilà, peut-être que vous ne vous donnez pas à vous prioritairement, ni dans votre couple, ni dans, voilà, et c'est, vous, il y a un truc de, il y a un sacrifice universel, donc il y a l'idée de libérer ce sacrifice universel, voilà, et là, il y a quand même du feu, du désir, il y a une personne qui désire cette, il y a un couple, voilà, il y a un couple, il y a la possibilité de vivre un couple sacré, qui n'est peut-être pas le couple actuel, qui n'est peut-être pas le, il faut complètement changer votre vision sur vous-même, pourtant, vers le meilleur couple aussi, en changeant, en vous libérant de votre mode de fonctionnement, des fois, en se libérant de son mode de fonctionnement, on change de fusil d'épaule, alors, il faut bien identifier qu'est-ce que vous faites pour rencontrer, parce qu'il y en a qui me disent souvent, je ne fais rencontrer, je ne rencontre que des cons, ou des abrutis, ou des gens pas bons, mais où, à quel endroit, comment vous faites, où est-ce que vous allez les rencontrer, ces gens-là, donc, c'est sa part de responsabilité, moi, je suis désolé, mais si je fais en boîte, danser jusqu'à 6h du matin, je sais qu'en boîte, il y a des gens qui prennent des droits, qui prennent de la coque, les gens viennent me, si je suis une fille, comment ça se passe, les gens, ils viennent brancher, on n'entend rien, on vous paye un coup à boire, vous voyez, en boîte, je suis désolé, c'est un peu ça, les ambiances, ce n'est pas fait pour, ce n'est pas des lieux de rencontre, vraiment, basés sur la communication, quoi, c'est basé sur le regard, sur les apparences, sur le mouvement, sur le désir, sur la sensualité, alors, on peut aller danser dans d'autres lieux aussi, pour apprendre à danser à deux, là, il y a plus de dialogue qui peut se mettre en place, on s'entend, ce n'est pas l'idée de ne pas aller danser en boîte, c'est l'idée qu'en boîte, c'est des lieux où on rencontre des gens d'une certaine catégorie d'âge, d'une certaine manière de penser, d'une certaine, voilà, on ne va pas mettre d'étiquettes sur tout le monde, mais c'est plutôt, moi, si je vais des bars où il y a des femmes qui boivent jusqu'à 4h du matin, qui sont peintées à 4h du matin, je m'adresse à des femmes qui sont peintées à 4h du matin, vous comprenez ? Donc, forcément, il ne faut pas que je m'attende non plus à tomber sur Mère Thérésa, Sainte Marie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas boire, ça veut dire qu'il faut trouver un juste milieu dans tout ça, et être en conscience, il y a un couple, il y a un roi de feu, donc il y a des gens qui sont ancrés, il y a des gens, il y a des couples qui arrivent à trouver des solutions vis-à-vis de ça, ils communiquent, ils régulent, et il y a de la passion dans un couple, voilà. Pour moi, il y a la... Et donc, il est possible de rencontrer ce couple, en se remettant en question aussi, et malheureusement, il n'y a que nous qui pouvons nous remettre en question, donc on a... Il serait bien important de remettre à l'honneur le féminin sacré, qui puisse... Voilà. en reprenant sa souveraineté pour les nouveaux partenariats. Voilà, le dieu lunaire et la reine lunaire, il y a un couple, et il y a un couple avec l'éclipse aussi. Alors attendez, je vais essayer de prendre les deux. Il y a un couple. Ouais non, bon, c'est bon. C'est bon, il y a ce couple aussi, vous voyez, le soleil, à rendez-vous avec la lune. Voilà, tout simplement, je vais appeler la vidéo comme ça d'ailleurs, c'est le plus simple. Libération, le soleil, à rendez-vous avec la lune. Voilà, un couple comme ça, un couple d'égal à égal. Deux énergies feu, deux énergies eau. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très vite et à bientôt. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée. Vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Gros bisous, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501,